Donc sans plus attendre, Québec Océan est très heureux aujourd'hui d'accueillir Raphaël Lavoie. Raphaël a fait ses études en écologie avec un accent en écotoxicologie chez les oiseaux aquatiques. D'ailleurs, il est même passé par l'UQAR pour son baccalauréat. Il a travaillé au Service canadien de la faune à Environnement et changement climatique Canada comme biologiste et coordonnateur pour les urgences environnementales. Il a alors contribué à améliorer la préparation et la réponse en cas de déversement pétrolier qui toucherait les oiseaux migrateurs et les espèces en péril dans le Saint-Laurent. Il est actuellement chercheur scientifique en écotoxicologie à Environnement et changement climatique Canada. Il s'intéresse principalement à l'exposition des oiseaux aux contaminants qui sont persistants dans l'environnement, qui s'accumulent dans les organismes et qui sont toxiques pour la faune. Il utilise des techniques sur le terrain, en laboratoire et en modélisation pour répondre à ses questions et il va nous présenter un petit aperçu de son travail aujourd'hui. Donc, Raphaël, c'est à toi. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour la belle introduction. Donc, c'est ça, Raphaël Lavoie, chercheur scientifique dans la division de l'écotoxicologie et de la santé de la faune dans la direction générale des sciences et de la technologie. Mes diapositives vont être en anglais, mais je vais parler en français, mais soyez bien à l'aise de poser vos questions dans la langue de votre choix. Donc, comme Astrid l'a mentionné, j'étais au Service canadien de la faune il y a de ça un an, pendant quelques années, à titre de coordonnateur aux urgences environnementales. Donc, je m'intéressais beaucoup aux urgences environnementales comme les déversements pétroliers qui auraient un grand impact sur les oiseaux marins. Et je me suis toujours intéressé aux oiseaux marins de près ou de loin. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns des travaux auxquels j'ai collaboré ou j'ai contribué. Mais tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu notre équipe. Le portrait de notre équipe, c'est la division de l'écotoxicologie et de la santé de la faune. Donc, comme son nom l'indique, les buts, c'est au niveau de la santé de la faune et des sciences écotoxicologiques. On se focus aussi sur la conservation, la protection de la biodiversité et des écosystèmes. On fait beaucoup de partenariats avec les peuples autochtones, les universités, les collaborateurs, autres collaborateurs gouvernementaux et organisations nationales et internationales. Nos approches sont tant en laboratoire que sur le terrain pour étudier l'impact des menaces existantes, émergentes sur les espèces sauvages. Et bien, on vise une compréhension des effets cumulatifs de multiples facteurs de stress sur la santé de la faune et des écosystèmes pour la conservation, la biodiversité. Et aussi, on est intéressé aux initiatives qu'on appelle « One Health », traduites comme étant une seule santé. Donc, il y a plusieurs lois et règlements qui sont de notre responsabilité. Un des très bons exemples, c'est la loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, la loi sur les espèces en péril, la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi sur l'évaluation d'impact et la loi sur les produits antipariditaires et, en quelque sorte, la loi sur les pêches. Donc, aujourd'hui, je vous parlais beaucoup des oiseaux migrateurs, étant donné que les oiseaux marins sont des oiseaux migrateurs. Et voilà. Donc, notre équipe est divisée en quatre grandes sections. La section des laboratoires. Dans cette section-là, nous avons la Banque des spécimens nationale des espèces sauvages qui contient au-dessus de 700 000 échantillons de tissus, de diverses espèces, au-dessus de 1 200 espèces à travers le Canada depuis 1963. Et puis ça, ça fait en sorte que, par exemple, s'il y a une nouvelle menace, s'il y a un nouveau contaminant ou autre stresseur environnemental, on peut retourner dans cette banque de spécimens-là et faire des analyses rétrospectives et voir quand est-ce que cette menace-là est arrivée dans le temps. Le service de laboratoire va aussi mesurer des biomarqueurs qui sont des marqueurs sur la santé des espèces sauvages. On va aussi mesurer des métaux et des contaminants organiques. Il y a une autre section qui s'occupe du développement de méthodes, standardisation et application. Troisièmement, on a la section de recherche en toxicologie de la faune qui va utiliser plus spécifiquement les effets, le devenir, la bioaccumulation, les impacts des contaminants sur les espèces sauvages. Et la dernière, et non la moindre, qui est ma section à moi, qui est la recherche en santé des écosystèmes. Et puis on fait de la recherche et du suivi de la santé des espèces fauniques sentinelles et d'évaluation d'impact. Donc, bon, je vais vous parler un petit peu du Saint-Laurent. Donc, plusieurs sont intéressés ici, j'imagine. Bon, le Saint-Laurent, je n'apprendrai pas grand-chose aux gens ici aujourd'hui. C'est un endroit où il y a une très grande productivité biologique et une très grande diversité. Par contre, il y a plusieurs stresseurs, tels que la pollution, l'acidification, les pêcheries, les espèces invasives, les changements climatiques et le trafic de navires. C'est évidemment un corridor de transport majeur. Il y a autour de 400, excusez-moi, 4000 navires par année qui transitent à travers ce corridor, dont 3 millions de tonnes métriques de produits pétroliers qui y transitent. Donc, il y a un risque au niveau des déversements pétroliers qui est réel. Tant au niveau des pétroliers en tant que tels que le transfert de navire à navire ou encore les installations de manutations d'hydrocarbures qui sont sur ces rives. Ici, on a une belle carte de Beauchesne. Ça s'est tiré de l'application qui est en ligne où on peut additionner le nombre de tous les stresseurs et puis voir où il y a une plus grande occurrence de ces stresseurs-là. Donc, les couleurs qui sont plus orange ou jaune, il y a un nombre de stresseurs cumulatif qui est assez substantiel, surtout là où l'estuaire se rétrécit. Donc, plusieurs menaces dans le Saint-Laurent, mais on est chanceux d'avoir plusieurs aires protégées. Donc, ici, on a une carte de répartition des aires protégées. On a les réserves nationales de faune qui vont protéger toutes les espèces sauvages ainsi que leur habitat. On a les refuges d'oiseaux migrateurs en vert. Et puis, donc, on peut voir là qu'il y a quand même plusieurs réserves nationales de faune et refuges d'oiseaux migrateurs dans le Saint-Laurent. Et on a évidemment le parc marin St-Augné-Saint-Laurent. Et toutes ces aires protégées-là vont offrir un refuge à plusieurs espèces durant les stades vulnérables du cycle de vie. On peut penser évidemment à la période de nidification où les adultes sont très attachés à leur nid et qu'ils vont y revenir coûte que coûte. Et bon, dans un contexte d'urgence environnementale ou de déversement pétrolier, il va être très difficile de déloger ces individus-là de leur aire de nidification. Même chose pour, il peut y avoir un autre stade vulnérable, ça peut être l'ère d'hivernage ou encore en migration. Donc, tout ça, c'est des stades vulnérables du cycle de vie des oiseaux. Et voilà. Il y a une très grande importance pour les oiseaux marins dans le Saint-Laurent qui, étant donné qu'il fournit un habitat critique pour l'alimentation durant, comme je viens de le dire, la période de nidification migratoire et des périodes d'hivernage pour au-dessus d'un million d'oiseaux marins. Pourquoi les oiseaux marins? Bien, c'est une des responsabilités d'Environnement Canada. Comme je disais tout à l'heure, on a la loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs qui est sous notre responsabilité. Ils sont relativement peu étudiés dans le Saint-Laurent, mais de plus en plus. Ce sont de bons bioticateurs du système visé. Ils sont relativement hauts dans la chaîne alimentaire. Ce n'est pas le cas pour tous les oiseaux. Évidemment, ici, on a le footbassant pour lequel ce serait le cas. D'autres espèces comme le macarou-moine ne vont pas être si hauts que ça dans la chaîne alimentaire. Il va manger beaucoup de larves, de poissons, par exemple. Ils vont être représentatifs d'une large échelle spatio-temporelle, étant donné qu'ils s'alimentent sur de grandes... de distance, ils vont migrer. Donc, ils peuvent être indicateurs de leur cycle annuel. Ils sont sensibles aux changements de leur habitat, par exemple, les prises accidentelles reliées aux pêcheries, les changements climatiques, les maladies, les espèces invasives, ainsi que la pollution. Ils vont bioaccumuler de fortes... Ils peuvent bioaccumuler de fortes concentrations de contaminants, ce qui peut amener une toxicité aiguë ou chronique pour certaines espèces, certains individus. Et étant donné qu'ils accumulent de fortes concentrations de contaminants, certaines de ces espèces-là vont être consommées par des chasseurs ou encore des communautés autochtones. Donc, il y a un risque, là, au niveau de la santé des humains. Il y a quand même beaucoup de données qui ont été accumulées à travers les années sur les oiseaux marins. En grande partie, le Service canadien de la faune, qui a fait beaucoup de suivi des populations. Donc, ici, on a un exemple, là, de suivi aérien du gareau d'Islande. D'autres suivis par bateau. Donc, des observateurs vont aller sur des bateaux de la gare côtière, par exemple, et faire plusieurs trajets. Et puis, donc, chacune des cellules ici représente au moins une occurrence, là, d'un observateur à ces endroits-là. Donc, on peut s'imaginer, là, qu'il y a énormément, énormément d'efforts. Et ici, ce qu'on voit, c'est, bon, les alcidés. Ce sont les données de 2006 à 2020. D'ailleurs, on vient à peu près juste, là, de faire une mise à jour de cet atlas-là. Quand j'étais coordonnateur aux urgences environnementales. Et ça va être sur les données ouvertes, là, bientôt. Et puis, bon, ici, on parle des alcidés dans la période de nidification. On a l'effort en nombre de kilomètres et la densité des oiseaux. Et, bon, chaque polygone, ici, dépendamment de la couleur, là, va vouloir dire, là, une densité accrue. Donc, on peut voir, là, quand c'est rouge et rouge foncé, là, on peut s'attendre à une forte densité des alcidés dans ces endroits-là. Aussi, plus particulièrement, on a le petit pingouin, là, pour lequel on a une grande responsabilité dans le Saint-Laurent, étant donné, là, qu'il y a une forte densité des pingouins, des petits pingouins dans le Saint-Laurent. Donc, grande responsabilité, là, au niveau de cette espèce-là. Il y a aussi des inventaires de colonies. Et tantôt, je vais vous parler un petit peu de télémétrie. Donc, les colonies, c'est Jean-François Reil, du service canadien de la faune, qui est présentement en charge, là, de faire ces suivis-là. Certains de ces suivis durent depuis 1925. Donc, ça fait d'un des plus vieux suivis de colonies d'oiseaux marins en Amérique du Nord. Et, bien, chacune de ces suivis-là, bien, là, vous voyez, il y a cinq aires qui sont limitées par des lignes rouges. Et puis, il va y avoir, là, un suivi quinquennal. Donc, à tous les cinq ans, là, une zone va être suivie par cette initiative-là. Et puis, sur 19 des différentes espèces qui sont suivies couramment, on a des populations qui vont être relativement stables pour la moitié des cas. Environ 20 % des espèces ont une tendance démographique à la hausse et une trentaine de pourcents, là, qui ont une tendance à la baie. Je vais vous montrer quelques exemples. On a, par exemple, le guillemot marmette, pour lequel, là, on voit une tendance à la hausse très marquée à peu près partout dans le Saint-Laurent. Donc, ça va très bien pour cette espèce-là qui se nourrit, là, de capelans, de lansons. On va voir tout à l'heure. Donc, très, très bonne augmentation pour cette espèce-là. Ça va très bien. Une espèce pour laquelle ça va un peu moins bien dans le Saint-Laurent, ça va être la moitié-dactile, pour laquelle, là, il y a des tendances démographiques à la baisse. Et, bon, il y a eu un pic. Bon, vous voyez ici, là, c'est un suivi qui dure depuis 1925, là, sur la Côte-Nord. Il y a eu une très grande augmentation, mais ça en est suivi d'un déclin. Donc, il y a plusieurs causes possibles à tout ça. Et puis, il y a certaines études, là, qui visent à mieux comprendre les causes. Un autre exemple, là, je vais en reparler tout à l'heure. Il y a une bonne... C'est un bon exemple, là, d'écout-toxicologie dont je vais traiter tout à l'heure. Mais pour l'instant, on se concentre, là, sur les populations de Bonaventure et de rochers aux oiseaux. Tout le monde connaît l'emblématique footbassant pour lequel il y a eu une très grande hausse des populations tant à l'heure de Bonaventure qu'à rochers aux oiseaux. Donc, jaune, c'est Bonaventure, rochers aux oiseaux, c'est bleu. Il y a eu une très forte augmentation suivie d'un plateau, là, depuis les années 2000... autour de 2010. L'histoire, là, se complexifie ici. Et puis, je vais laisser les chercheurs de Lucard, Majella Guimet et David Pelletier, probablement, là, ont énormément à dire, là, sur ces dernières années-là. Et puis, bon, une longue histoire courte. Il y a eu un problème de succès, de modification. Et ça fait en sorte que, bon, le service canadien de la faune a suivi plus étroitement, là, des dernières années. Avant ça, c'était un suivi qui était à tous les cinq ans, mais depuis peu, c'est à toutes les années. Donc, on poursuit, encore une fois, pour l'acquisition de connaissances des oiseaux marins. On a fait quand même pas mal de suivis télémétriques sur différentes espèces. Dans les premières années, on se concentrait sur le petit pingouin en rouge, ici. Et puis, depuis 2018, on a ajouté plusieurs espèces à cette étude-là. Et donc, on a le petit pingouin ici, le macaromoine, le guillemot marmette, la moitié dactile, etc. Le guillemot à miroir, etc. Et bon, c'est juste pour dire ici que les travaux vont se poursuivre à l'été 2022, sur lesquels on va mettre des GPS sur d'autres espèces. Je vais vous dire un petit peu pourquoi on fait ça. On va prendre l'exemple du petit pingouin, qui est une espèce bioindicatrice de choix. Il y a eu une augmentation dans les 20 dernières années de trois fois le nombre des populations dans les 20 dernières années. Il y a une grande importance et une grande responsabilité du point de vue de conservation. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré les densités de petits pingouins dans le Saint-Laurent par rapport au reste de l'Atlantique. Donc, environ 12 % de la population se retrouve dans le Canada. La population mondiale se retrouve au Canada et 60 % de ce 12 %-là est dans le Saint-Laurent. Donc, très grande responsabilité. Ils sont vulnérables, cette espèce est vulnérable à différentes menaces comme les déversements pétroliers, les contaminants et les prises occidentales au niveau des pêcheries. Et, bon, là, je vais vous parler de ce qu'on a fait. C'est un petit peu une répétition. Donc, nous sommes allés mettre des GPS à différentes colonies qui sont en gris ici. Et donc, on voit les trajets ici. Et on a regardé quelles sont les variables environnementales qui sont associées à ces trajets-là. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et on a fait une analyse de régression, d'arbre de régression qu'on appelle « booster », qui est un apprentissage automatique. Et en utilisant les variables environnementales, on a prédit la répartition des oiseaux sur les autres colonies. Donc, ça donne, ça s'en vient. Ah, voilà. Donc, ici, c'est un petit peu ce qui a été prédit avec les variables environnementales. Et puis, bon, ici, ce qu'on a, ce sont les indices de qualité de l'habitat. De bleu, qui est assez faible, jusqu'à rouge, qui est très fort. Et les aires qui sont entourées de noir sont les aires de plus grande indices de qualité de l'habitat. Et puis, on peut voir que, bon, on a dans le coin des îles Sainte-Marie, qui est le numéro 1. Et ensuite, on a, là, au numéro 2, ce sont les... Là où le Saint-Laurent serait dressé à l'embouchure du Saint-Nay. Et puis, bien, c'est pas tellement surprenant de voir que la distance à la colonie était une des variables environnementales qui expliquait le plus la répartition des oiseaux. Évidemment, en période d'unification, ils vont avoir tendance à retourner à leur nid. Et d'autres variables environnementales comme la température, d'eau de surface, la chlorophylle, on avait un impact. Là, on peut présumer que ça avait un lien avec les proies préférentielles. Et la distance à la côte était quand même assez aussi importante. et c'est un oiseau qui est relativement côtier, donc ça explique. Et pour revenir un petit peu à la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, le nombre de stresseurs est quand même assez grand là où la zone, le numéro 2, donc on peut présumer qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui se retrouvent là, beaucoup de petits pingouins qui se retrouvent là et beaucoup de stresseurs qui leur sont associés. Donc, les données de GPS ont aussi été utilisées pour répondre à des questions qui sont plus fondamentales. On a fait une étude qui a été menée de front par Christina Petalas de l'Université McGill en collaboration avec Kyle Elliott et le but était de comprendre le particionnement de niches entre les espèces. Et puis, on peut voir qu'à peu près toutes les espèces utilisent, on a le point rouge ici qui est la colonie à l'endroit où ces oiseaux-là ont été capturés. Donc, on peut voir que ces espèces-là vont être vraiment proches de leur colonie. Ils vont faire des petites distances pour aller chercher leur proie. Et par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il va y avoir des différences dans la troisième dimension si on veut. Donc, pour ce qui est de la latitude et de la longitude, il n'y a pas tellement de différence sauf que si on regarde par exemple le guillemot marmette qui est l'espèce en mauve dans le milieu, on peut voir que cette espèce-là va plonger à des profondeurs quand même assez hautes. Donc, il y a plusieurs récurrences plus basses que 100 mètres de profondeur. Et en deuxième position, on va avoir le petit pingouin qui peut même atteindre 50 mètres, mais beaucoup moins profond. Et en troisième position, on a le macareux moine qui va presque jamais atteindre le 50 mètres de profondeur. Donc, pas de partitionnement au niveau de l'habitat en tant que tel en regardant la latitude et la longitude. Par contre, il y a une bonne différence au niveau de la profondeur. Et puis, on le voit dans le régime alimentaire. Je vais en parler tout à l'heure. Le régime alimentaire est quand même assez différent les uns des autres. Ici, j'ai une belle petite animation que Christina a faite. C'est quand même assez intéressant de voir ça. Oups, pardon. Et bon, on a les trajets qui partent de l'île et en même temps, on a les profondeurs de cette espèce-là. Donc, le macareux moine, c'était l'espèce qui plongeait le moins profondément. Elle va se nourrir de capelans, de lansons et beaucoup de larves de poissons. Le guimau-marmètre qui va plonger de très grandes profondeurs. Encore une fois, c'est des trajets qui sont assez courts dans le temps et dans l'espace, mais c'est vraiment dans la dimension de la profondeur qu'il y a une différence. Bon, l'espèce qui était intermédiaire, encore une fois, s'en va à peu près aux mêmes endroits et on a une profondeur de plongée intermédiaire. Ici, c'est un petit peu pour montrer la variabilité à l'intérieur d'une même espèce. On peut voir qu'il y a une utilisation du territoire qui est quand même assez vaste. Et puis, il y a une autre dimension dans laquelle Christina est intéressée, c'est la dimension temporelle. Donc, il va y avoir un partitionnement des ressources basées sur le temps. Ils ne vont pas aller pêcher finalement aux mêmes heures de la journée. Donc, c'est quelque chose que je ne présente pas ici. Donc, on peut voir qu'il y a quand même un asynchronisme des départs et des arrivées. Mais parfois, il y a quand même un certain synchronisme où tous les individus partent de l'île au même moment ou encore reviennent au même moment. Donc, il y a évidemment des conditions environnementales qui font en sorte qu'ils expliquent ça, mais on n'est pas encore rendu dans l'explication. ça va venir. Et puis, on est intéressé à ce que ces oiseaux-là se nourrissent et on veut mettre en lien les poids qui sont rapportés avec l'endroit où ils ont été pêchés et faire un lien avec les contaminants. Pour ce qui est du macareux, on est particulièrement intéressé au macareux étant donné que c'est une des trois espèces que je parle depuis un bon petit moment. Petit pingouin et guillemot-marmette vont très bien. Il y a des augmentations des populations. Pour ce qui est du macareux moine, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une espèce qui est assez similaire en termes d'écologie malgré ce que je viens de dire, mais il va quand même manger des espèces similaires comme le caplan et le lanson. Ça va moins bien pour cette espèce-là que pour le pingouin et le guillemot-marmette. Il y a peut-être quelque chose qui se passe ailleurs dans son cycle annuel. On a mis ce qu'on appelle des géolocateurs pour pouvoir déterminer la migration. des géolocateurs c'est moins précis que des GPS mais ça nous permet quand même de suivre les mouvements des oiseaux marins à travers l'année ce qui ne serait pas possible avec des GPS. Donc, on peut voir que cette espèce-là est allée quand même au large du Labrador et de Terre-Neuve. Ensuite de ça est redescendu au sud et même revenu pendant un mois de temps de mi-novembre à mi-décembre dans le Saint-Laurent. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu. Et puis, bon, migration plus bas, plus au sud dans l'Atlantique et un retour assez rapide. Au retour, on a échantillonné du sang, des plumes et on planifie faire des analyses de mercure et d'isotope pour mieux comprendre l'exposition aux contaminants et l'écologie alimentaire de cette espèce-là. Ça m'amène à parler des suivis de contaminants qui se font dans le Saint-Laurent, qui se sont faits depuis les dernières décennies. En grande partie, je vais parler beaucoup aujourd'hui des données que Louise Champoux a accumulées à travers les différentes années. En quelque sorte, je remplace Louise Champoux qui a pris sa retraite récemment. Et donc, je vais présenter plusieurs de ses données aujourd'hui. Il y a plusieurs programmes de suivi de contaminants spatio-temporels. Par exemple, je vais commencer avec en support au plan d'action Saint-Laurent. Le Grand Héron a été une espèce sentinelle que je vais présenter tout à l'heure. Et depuis 1991, on fait de l'échantillonnage d'œufs de cette espèce-là à plusieurs localisations. Pour ce qui est du fou de bassin, on s'est intéressé à cette espèce-là depuis plusieurs décennies. Et je vais en parler tout à l'heure. plus spécifiquement à Bonaventure. On a aussi le plan de gestion des produits chimiques qui fait en sorte qu'on suit le goéla argenté depuis 2008 ainsi que les tourneaux sans sonnet. On a un programme aussi dans les régions de l'Atlantique sur le le Cormoran à Égrette, le Magare-Moine et le goéla argenté. Et puis, ces espèces-là ont des écologies alimentaires différentes, ce qui fait en sorte qu'on peut aller comme échantillonner finalement des habitats spécifiques. Donc, chaque... Donc, c'est des composantes de l'environnement qu'on échantillonne à travers les oiseaux qui font l'échantillonnage et qui accumulent les divins contaminants. Donc, on peut dire OK, bon, il y a une augmentation de ce type de contaminants-là dans cette espèce-là, ce qui veut dire que, bon, c'est peut-être plus en milieu terrestre qu'il y a cette problématique-là ou encore, c'est plus en milieu sans ligne, etc. On a aussi un programme de suivi sur la Romaine qui a commencé assez récemment. plusieurs contaminants ont été mesurés au cours des dernières décennies et, bien, ça dépend de la problématique. Je viens de parler des barrages hydroélectriques et, bien, il y a une problématique qui va lui être reliée qui est les hausses de concentration de mercure. Donc, qui dit barrage hydroélectrique dit suivi de mercure. Bon, on va avoir aussi des métros de trace, des organos, des pesticides organochlorés, par exemple, comme le DDT dont je vais parler tout à l'heure, les BPC. Ça, ce sont des produits que l'on suit depuis des décennies. Les retardateurs de flammes bromées, les dioptides furanes, les éléments de terre rare qui sont reliés aux produits électroniques qu'on consomme abondamment ces derniers temps. Je vais me concentrer un petit peu ici sur les retardateurs de flammes bromées. On peut voir que, bon, ça, encore une fois, ce sont les données à Louis Champoux en grande partie que je présente ici. Plusieurs espèces ont été utilisées comme espèces sentinelles pour mesurer les retardateurs de flammes. Donc, on parle de plusieurs endroits où on a échantillonné des œufs. Je vais me concentrer ici sur le grand héron qui a été sélectionné comme une espèce sentinelle pour faire pour faire le suivi de l'État du Saint-Laurent. De façon irrégulière depuis 1979, mais, et ça, à plusieurs localisations, on peut voir l'étendue des suivis qui ont été faits sur le grain rond. Et, à partir de 1996, ça s'est focussé un petit peu plus à quelques localisations et à un intervalle de cinq ans. donc, je vais vous parler de quelques-unes de ces endroits-là. On est intéressé à faire des tendances temporelles et spatiales. Ici, on a, par exemple, les BPC, concentration de BPC et les retardateurs de flammes bromées. Les codes de couleurs représentent des colonies références dont on suspecte qu'il y a de faibles concentrations de ces contaminants-là. on a en gris les endroits qui sont plus d'eau douce et les milieux estuariens. Ici, bon, l'estuaire et les zones de référence sont assez similaires. donc, les concentrations sont faibles dans les endroits de référence et dans l'estuaire, tandis que les sites d'eau douce où il y a présence de sources plus évidentes. Donc, on peut voir que c'est relié à de fortes concentrations dans ces endroits-là par rapport aux zones de référence estuariens. C'est la même chose pour les retardateurs de flammes bromées. On peut aussi regarder des tendances temporelles. Bon, ici, on a le mercure, mais le mercure, c'est une problématique qui est anthropique et naturelle. Donc, oui, on a une tendance à la baisse pour la section fluviale, mais pas dans les autres zones. Ça contraste avec d'autres produits qui sont vraiment anthropiques, par exemple, les BPC. Donc, on voit une baisse notable de ces contaminants-là. En passant, c'est des échelles logarithmiques, donc on peut imaginer un déclin exponentiel. on a ici le DDT qui est une problématique dont je vais aborder encore une fois tout à l'heure avec le fou de Bassan et les retardateurs de flammes bromées. Donc, ici, c'est ça, on peut voir qu'il n'y a pas une tendance évidente pour le mercure étant donné qu'il y a des sources naturelles et anthropiques. Et bon, les tendances à la baisse, on est content de les voir parce que ça veut dire que les réglementations qui sont imposées à l'industrie ont un effet sur ce qu'on voit dans la fonte. Encore une fois, un petit peu, c'est un petit peu pour répéter, ça répète un petit peu la même information et on peut voir le pourcentage relatif de la concentration au début du suivi et la dernière année. Donc, on peut voir qu'à peu près tous les contaminants diminuent quand même assez, ce qui est une bonne nouvelle. Un petit exception ici, à l'île au Basque où il y a une augmentation des dioxines, de l'équivalent toxique des dioxines. Donc, il est trop tôt pour voir quelle est vraiment la cause de tout ça et puis voir si cette augmentation est bien réelle. Donc, on va rééchantillonner cet été pour avoir un meilleur aperçu des tendances temporelles. Louise, ça c'est encore une fois les données de Louise Champeau qui s'intéressait aux indicateurs de santé, donc les biomarqueurs et elle mettait en lien les concentrations de rétinol qui est de la vitamine A avec les concentrations de contaminants comme les BPC et les retardateurs de flammes. Bon, mais donc, ici, clairement, il y a un effet sur la santé des concentrations de contaminants chez le grain rond. Je vais vous téléporter à Bonaventure, les Bonaventures, pour parler de la charismatique espèce qu'est le flou de bassin qui a été sélectionné comme une espèce sentinelle pour, encore une fois, faire le suivi de l'état du Saint-Laurent. Il y a une étude de succès reproducteur qui a été faite depuis plusieurs décennies par le service canadien de la faune et plus récemment par l'UQAR. Même chose pour le régime alimentaire. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites au niveau des suivis télémétriques par diverses universités telles que l'UQAR. Et on fait le suivi à la science et technologie des contaminants chez cette espèce-là depuis 1969. Et ça, ce sont des données qui viennent de sortir du four. Ils ont été échantillonnés en 2019, mais la COVID a fait en sorte qu'on n'a pas eu les résultats jusqu'à maintenant. donc voici en primaire les tendances temporelles des dernières années. Le mercure, encore une fois, très forte, ben, excusez-moi, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. On peut voir une tendance à la baisse, sauf que si on fait abstraction des trois derniers points d'échantillonnage, il n'y a pas tellement de tendance. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans, probablement, dans l'alimentation du chou de bassin qui fait en sorte qu'il y a eu une baisse des concentrations de mercure et puis, bon, l'équipe de Lucar, Majel Laguimet et David Pelletier pourront probablement vous parler abondamment de ce qui s'est passé dans les dernières années. Je ne m'étonnerai pas là-dessus, mais je suspecte personnellement qu'il y a eu un changement dans le réseau alimentaire qui fait que peut-être le niveau trophique a diminué, ce qui fait en sorte qu'il y a une exposition qui est moindre du mercure. Une diminution des concentrations de retardateurs de flammes avec une légère augmentation récemment. Même chose pour le DDT. DDT, je vais vous en parler dans une seconde. C'est une histoire qui est quand même assez intéressante. Diminution drastique, même chose pour les BPC. Le suivi de contaminants a grandement été causé par une problématique assez répandue, pas juste pour le fou de bassin, mais chez d'autres espèces de pittivores. Le DDT a été identifié pour agir sur la classification des coquilles d'œufs, des espèces qui étaient situées hautes dans la chaîne alimentaire, ce qui faisait en sorte que les oiseaux en incubant leurs oeufs, ils les écrasaient. Et le succès d'éclosion était alors assez piètre. Il y a eu une restriction, une interdiction partielle au Canada, suivie d'une interdiction aux États-Unis et une interdiction plus globale au Canada. Et ça en est suivi une diminution des concentrations de DDT. Donc, c'est bien de voir cette belle diminution-là. et comme je vous disais tout à l'heure, le DDT a été relié au succès d'éclosion. Et suite au déclin de ces concentrations-là, s'en est suivi une augmentation du succès d'éclosion et de la productivité nette. Encore une fois, ici, il s'est passé quelque chose qui va être relié à une autre problématique que je ne couvrirais pas ici. aussi. Donc, on peut voir tout de même que la diminution du DDT a eu une bonne influence positive sur le succès d'éclosion et la productivité nette. Et ça en est suivi une augmentation de la population totale qui a atteint un plateau autour des années 2005-2010. et puis c'est resté assez stable depuis ce temps-là. Donc, c'est une belle histoire de... C'est probablement un des plus... un des plus beaux exemples d'écotoxicologie à grande échelle au niveau de la communauté, au niveau populationnel. Donc, c'est... C'est une... Voilà. On est aussi intéressé aux différences interspécifiques. Comme je disais tout à l'heure, les espèces vont être indicatrices de leur milieu qui échantillonne. Donc, ça fait en sorte qu'il y a des grandes variations de contaminants entre les espèces. Ici, on s'intéresse au mercure dans le sang des oiseaux. À gauche, ici, on a l'île du corossol en jaune en 2006-2007 sur plusieurs espèces et en rouge, on a Betchouane dans l'archipel d'Omega sur quelques espèces communes. Mais on peut voir qu'il y a de grandes différences des concentrations en contaminants. Et, bon, par exemple, ici, le petit pingouin va être beaucoup plus... Il va y avoir des concentrations beaucoup plus fortes que d'autres espèces comme la moite tridactylique. Et, bon, on utilise ce qu'on appelle les isotopes stables en écologie pour essayer de mieux comprendre justement ces variabilités-là des concentrations de contaminants. Deux isotopes très abondamment utilisés en écologie et en écotoxicologie sont l'isotope de l'azote et du carbone. L'azote va être un bon indicateur du niveau trophique. Étonnerie qu'il y a une augmentation prévisible des ratios d'isotopes et le carbone va plutôt être indicateur de l'habitat. Par exemple, pélagique versus bintique ou encore terrestre versus marin indépendamment de ce qu'on étudie. Encore une fois, les isotopes, si on utilise l'isotope d'azote qui est, je le rappelle, un indicateur du niveau trophique et qu'on le met en relation avec des concentrations de contaminants, on a ce qu'on appelle, si on obtient une droite significative, on a ce qu'on appelle la bioamplification. Ici, on a une étude qui a été faite qu'on a faite à Corosol près de cette île où on a mis en lien le mercure et les niveaux trophiques de plusieurs espèces allant de zéro plancton, mollusques, décapodes, poissons et oiseaux marins. Et puis, on a pu voir qu'il y avait une bioamplification marquée. Les isotopes vont aussi être utiles pour les indicateurs de l'habitat. Par exemple, ici, on a les goélands argentés et marins qui sont des espèces qui vont manger beaucoup, beaucoup. C'est juste un petit aperçu anthropique de ce qu'ils mangent, mais évidemment, ils vont manger des poissons et autre chose. Je vais en revenir tout à l'heure. Mais c'est seulement ici pour dire qu'il y avait une signature assez terrestre de ces oiseaux-là. On peut les voir en blanc et en gris ici et il y avait des fortes concentrations de retardateurs de flammes bromées qui étaient associées. Et puis, ce qui suppose qu'ils allaient dans des dépotoirs se nourrir parce que des fortes concentrations de retardateurs de flammes sont retrouvées fréquemment dans des dépotoirs. Et un des contaminants qui est indicatif des dépotoirs, c'est le BDE 209. Et puis, le goéland argenté était le seul de ces espèces-là à avoir ce traceur-là chimique. Donc, clairement, il allait se nourrir dans les dépotoirs. Et puis, ici, on peut voir que les goélands, la cuisson des steaks ne leur dérange pas du tout. Ils sont assez ouverts d'esprit là-dessus. Et puis, en regardant d'autres espèces, certaines espèces étaient grandement influencées par le niveau trophique et des fortes concentrations de mercure y étaient associées. Évidemment, je viens de parler un petit peu de leur régime alimentaire, ce qui fait que ce qui les distingue au niveau du portrait chimique qu'ils représentent, qu'ils désintègrent, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on étudie le régime alimentaire pour pouvoir identifier les causes de ces fortes concentrations-là. Donc, on peut faire des observations dans des caches comme ça pendant de longues heures ou encore mettre des appareils photos de chasseurs, étudier les régurgitations ou encore les isotopes comme je viens de mentionner tout à l'heure. ce qui donne un bon aperçu de ce que chacun des oiseaux mange. Donc, par exemple, le petit pingouin va manger en très forte proportion du lanson, du capelan, même chose pour le macarum moine, mais va intégrer quand même beaucoup de larves, de poissons. et le guimau marmette va avoir une grande panoplie d'espèces, une très grande diversité d'espèces dans son régime alimentaire, mais encore une fois, le capelan et le lanson sont vraiment un dénominateur commun de ces trois espèces-là. Une autre espèce qui, excusez-moi, une autre étude qu'on a fait un petit peu, ça, c'était des observations que je viens de vous montrer en passant. Ici, c'est une étude indépendante qui a plutôt analysé les isotopes stables et on peut faire des analyses de mélange mixte pour déterminer la proportion de chacune des proies dans le régime alimentaire de chacune des espèces. Puis c'est ce qu'on a fait ici. Et, bon, encore une fois, capelan, lanson pour la moite tridactile, capelan, lanson, crevette et puis, bon, ici, on a pu mettre en lien qu'en consommant de la crevette, ça fait en sorte que, bien, les concentrations de mercure étaient moins fortes chez la moite tridactile que chez le petit pingouin. Et, bon, encore une fois, pour répéter, les goélands mangeaient, consommaient une très grande variété d'aliments, dont des aliments pris dans les dépotoirs, donc, c'est-à-dire il y avait un portrait chimique, si on veut, qui était différent d'une espèce à l'autre. Un des aspects qui est assez important en écotexicologie chez les oiseaux, c'est la migration, et c'est quand même une boîte noire, la migration, et c'est ça, donc, c'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment l'impact de la migration ou des aires d'hivernage qu'ont sur les concentrations contaminants de ces espèces-là. Donc, ici, on s'est posé la question, est-ce que la migration peut expliquer les variabilités de contaminants à l'intérieur d'une même espèce? Donc, ici, on a, bon, deux hypothèses. Si on prend, par exemple, des oiseaux qui, en milieu, en période d'hivernage, étaient exposés à différentes concentrations de mercure et qu'il y a migration à un endroit commun, est-ce que les oiseaux vont, tous les individus vont s'acclimater rapidement au nouvel environnement ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une trace qui va rester de l'air d'hivernage. Donc, pour tester ça, on a utilisé l'isotope de carbone et d'azote, mais je vais simplement vous montrer l'isotope de carbone qui a un taux de roulement très, très, très rapide dans les cellules et donc, on a ici un indicateur qui était des plumes à l'air d'hivernage et on les a mis en différentes catégories d'exposition et puis, ce qu'on peut voir, c'est que dès la transition au milieu de nidification, il y a eu transition aussi des signatures isotopiques avec une très, très faible variabilité à travers le temps et bon, ce n'était pas la même chose qu'on a constaté avec le mercure. Oui, il y avait une transition qui était rapide pour les oiseaux qui étaient exposés à de faibles concentrations, mais une transition très lente pour les oiseaux qui étaient exposés à de fortes concentrations. Donc, une assimilation très rapide, mais une dépuration très lente du mercure. Donc, ici, pour revenir à notre hypothèse, c'était le cas pour les isotopes. Par contre, pour le mercure et présumément d'autres contaminants, il y a une assimilation très rapide, mais une dépuration assez lente. Donc, il y a peut-être d'autres contaminants pour lesquels c'est le cas et c'est quelque chose qu'il faut continuer à étudier parce que, bon, il y a des quand on capture un oiseau en période d'hivernage, qui est le plus facile dans le cas des oiseaux marins, on s'attend à ce que le portrait chimique ou les concentrations contaminants soient représentatives du milieu dans lequel on les échantillonne, mais ceci suppose qu'il y a peut-être de la variabilité qui provient de l'aire d'hivernage. Il y a encore plusieurs aspects qu'on va étudier. D'ailleurs, cette année, on va se concentrer sur le goéland-argenté. On va faire un portrait spatial des contaminants du goéland-argenté à travers le Saint-Laurent. Donc, on va avoir une bonne étendue ici. Et, bon, on suspecte qu'il va y avoir certains gradients des différents contaminants proches des villes et dépendamment des problématiques. On va aussi de nouvelles initiatives ou encore des... Donc, on va mettre en lien la télémétrie de différents oiseaux marins et en association avec l'exposition au mercure. Par exemple, des projets avec Kyle Elliott de McGill et Magellan Guillemette de Lucard. Un autre projet sur lequel on va plancher cette année, c'est la télémétrie sur le goéland-bex-cerclé en association avec les pesticides. Et c'est en collaboration avec Jonathan Veyrou de l'UQAM. Et puis, ici, on peut voir, bon, cet été, on va se concentrer sur l'île des Lauriers ici. Et puis, on peut voir le portrait, finalement, des pesticides qui... En fait, simplement, simplement mis ici, lorsque c'est rouge ou c'est foncé, ça veut dire qu'il y a de plus fortes concentrations de pesticides dans les rivières. Puis ça, c'est un rapport publié par Isabelle Giroux du MLCC. Et donc, voilà pour ça. Donc, en conclusion, bon, beaucoup de recherche a été faite sur les oiseaux marins dans le Saint-Laurent. là, j'ai parlé probablement de la pointe du iceberg. Il y a d'autres groupes de recherche qui travaillent sur les oiseaux marins dans le Saint-Laurent, au Québec. Par contre, il y a encore beaucoup de lacunes à combler quant à la distribution des oiseaux marins, occurrence, abondance, les concentrations de contaminants, les nouveaux contaminants, les contaminants émergents, aussi au niveau de la toxicité, les tendances, les effets, l'accumulation, la distribution des proies qui, comme je disais tout à l'heure, influence le portrait chimique des différentes espèces, les changements climatiques qui ont un effet sur les changements au niveau des réseaux alimentaires, les fluctuations dans la disponibilité des proies, la migration qui a un effet sur la survie, oui, mais aussi sur les concentrations de contaminants comme on vient de voir. Et puis, il y a différentes initiatives du gouvernement fédéral qui vont pouvoir permettre de combler certaines de ces lacunes-là comme le plan de protection des océans, le plan de gestion des produits chimiques et le programme de lutte contre les contaminants de l'environnement chez les Premières Nations. Donc, bon, merci à plusieurs personnes qui ont été impliquées dans différentes, dans ces diverses études-là. Et bien, sur ce, je vous remercie et puis je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup, Raphaël, pour cette très belle présentation. Est-ce que vous avez des questions aussi? Oui, vous pouvez lever la main, allumer votre caméra, n'hésitez pas, on a peu de temps pour les questions. Pascal, vas-y. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que c'était quelque chose qui était connu que certains oiseaux pouvaient atteindre 100 mètres de profondeur pour aller se nourrir? Oui, oui, c'est quand même assez connu. Avant l'ère des TDR, des recordeurs de plongée, il y avait quand même des indices qui pouvaient montrer qu'il y avait eu des plongées à ces profondeurs-là. Mais oui, ça a été montré dans différentes études après ça. Une petite question qui va avec. Est-ce qu'on sait s'ils vont, s'ils se retrouvent à 100 mètres de profondeur en plein eau ou si c'est, par exemple, ils ont atteint le fond? C'est une bonne question et puis notre étudiante à la maîtrise qui est en train de finaliser regarde justement ça, la proportion de la colonne d'eau que ces oiseaux-là utilisent et puis ils vont, parfois, ils vont atteindre le fond, mais pas nécessairement. Donc, il y a une utilisation de la colonne d'eau qui est variable. Évidemment, le guimau-marmètre va aller beaucoup pour le poids-fond et dans certains cas va l'atteindre le fond, mais c'est quand même assez variable. Ils ne vont pas nécessairement, ils n'ont pas comme but d'atteindre le fond pour aller chercher leur proie. Oui, merci beaucoup. David Pelletier, j'ai vu que tu avais levé la main puis tu as noté tes questions aussi dans le chat. Veux-tu les poser directement? Puis ensuite, André Boucher. Oui, je vais accrocher le bouton retour. C'est beau. Salut Raphaël, bravo pour ta présentation. C'est sûr, j'avais quelques petites questions que j'ai notées, mais je pourrais t'en reposer plein quand on se verra. ça m'intriguait. Est-ce que les données GPS, est-ce que vous pensez à un moment donné les rendre disponibles comme là, de plus en plus, le site de l'Observatoire global du Saint-Laurent recueille ce genre de données-là puis on a commencé à penser à faire ça aussi. Je suis dans le processus de partager des données de tracking. Est-ce qu'Environnement Canada aussi voudrait le faire? Oui, bien là, je ne sais pas si tu as lu le dernier mémo du bagueur, mais ça devient … Oui, oui, oui. ça devient essentiel de le faire. Donc, avec la permission de mettre des GPS sur des oiseaux, il faut rendre les données disponibles. Nous, on se fait dire que MoveBank est une bonne avenue ou encore, tu as le Cyber Tracking Database qui est une autre option. Je n'étais pas au courant que l'Observatoire global du Saint-Laurent avait cette volonté-là, mais c'est bon à savoir. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent aller les chercher de MoveBank ou c'est un autre processus en parallèle, mais c'est bon à savoir puis ça serait vraiment le fun parce que, personnellement, j'adore leur site à l'OGSL. oui, c'est certain que c'est dans les plans pour répondre à ta question de façon courte. Mais ces données-là ne sont pas encore en ligne parce que, bon, il faut faire un petit peu de ménage dedans. Oui, en tout cas, moi, c'est sûr que je parle un peu pour ma patrie. C'est un organisme du coin, mais ils permettent en fait de faire converger des données de différentes sources. C'est quand même intéressant puis je sais qu'ils vont te contacter. J'avais parlé de toi à des personnes en charge là-bas. Juste, je tenais à préciser souvent, on pense souvent aux universités impliquées dans les processus de recherche, mais il y a des Cégeps qui en font puis moi, j'en fais. Le Cégeps de Rimouski, dans le fond, participe au projet. C'était juste pour vanter la recherche collégiale. Oui, je dis que ça existe. J'ai vu dans le corps. Je suis désolé, c'est bon, mais je suis aussi dans le corps, mais c'est ça. C'est ça, tu es englobé dans le corps, désolé de t'avoir fait la phagocité de la santé. Non, non, c'est bon. Puis peut-être juste une dernière question pour ne pas prendre trop de temps. Je me demandais, c'était une curiosité, je me demandais si c'était à diapo 16 avec les indices de qualité de l'habitat, est-ce que vous avez fait des modélisations pour voir ça en fonction, étant donné que la température de surface de l'eau apparaît dans les variables quand même d'importance et même la chlorophylle, je me demandais est-ce qu'il y a des modélisations qui ont été faites pour voir un peu l'évolution de la qualité d'habitat de ces espèces-là dans un futur rapproché? L'évolution, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis en fait, cette analyse mathématique-là pourrait permettre de le faire parce que c'est une des raisons pour utiliser les boosted regression trees. C'est justement de faire des prédictions dans le futur. Mais nous autres, ce n'était pas le but du projet, mais ça pourrait être fait. de façon rétrospective étant donné qu'on a les données passées. Donc oui, il y aurait du potentiel là-dessus, ça c'est certain. Merci. Je ne prendrai pas trop de temps. Si il y a de la place plus tard, je reposerai. Merci. Parfait. Monsieur Boucher, vous avez une question? Oui, ce n'est pas monsieur Boucher, c'est parce que j'ai la tablette de ma compétence. Ah, désolé. Mon nom est Jean Piouze, je suis un retraité de longue date de Pêche et Océan. Bonjour Raphaël. Bonjour. Je voulais demander au niveau des résultats, le petit pingouin, tout à l'heure j'ai remarqué que pour le mercure, il y a des taux passablement plus élevés que les autres alcidés comme la marmette, le guillemot marmette et le macarrue. Est-ce que pour l'instant, il y a des hypothèses pour expliquer ça? Puis en sous-question, l'origine ou le mercure, est-ce qu'il semble venir surtout des zones, des rivières où il y a des bassins hydroélectriques importants, des réservoirs? Ce sont toutes de très bonnes questions qui auraient de longues réponses. Mais, premièrement, la première question, les concentrations si fortes de contaminants chez les petits pingouins, on croit que c'est parce qu'ils mangent des poissons qui sont un peu plus hauts dans la chaîne alimentaire. C'est certain que du capelan, ce n'est pas un poisson très haut dans la chaîne alimentaire, mais ça semble être lié à de fortes concentrations chez le petit pingouin. C'est aussi un oiseau qui est un peu plus côtier. Ça ne paraissait pas tellement avec les données de GPS qui ne semblaient pas se distinguer des autres espèces, sauf que c'est considéré comme une espèce plus côtière que les autres oiseaux marins. Donc, qui dit plus côtier, dit plus proche des sources de mercure et naturel et anthropique. Mais pour l'instant, c'est des hypothèses qui restent encore à valider. Mais c'est certain que lorsqu'il y a des barrages hydroélectriques, ça fait un apport de mercure. Je trouve que lorsque l'eau douce, donc c'est clairement établi que lorsqu'il y a un barrage hydroélectrique, le milieu d'eau douce va s'en ressentir. Il va y avoir un pulse de mercure dans l'eau douce. Mais lorsqu'il y a un mixage avec l'eau marine, donc l'estuaire, c'est quand même assez différent. Et puis là, présentement, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites avec l'Université de Montréal et Hydro-Québec pour mieux comprendre ce mixage-là. dans quelques temps, on va avoir de belles réponses à votre question. Merci. David, tu as encore levé ta main? Oui, vu qu'il n'y en a pas d'autres. Vas-y. C'est ça, Raphaël, tu as bien exprimé avec la situation chez le fruit de bassin des dernières années. Une réduction du succès de reproduction et un changement dans le régime alimentaire. Je me demandais, parce que là, dans le fond, le changement dans le régime alimentaire, c'est surtout, il y a de plus en plus de capelans, de plus en plus de lansons. Donc, on peut supposer que les signatures isotopiques et les niveaux de contamination vont être probablement similaires à ce qu'on observe chez les alcidés. Est-ce que c'est le cas? Les tendances temporelles, tu veux dire? Oui, actuellement, même les niveaux qui sont observés dans les dernières années. Oui, en fait, les suivis sur les oiseaux marins, il y a seulement parce que là, tu parles des alcidés, en comparaison avec le fou de bassin. Le fou de bassin, on a une belle tendance temporelle. Oui, on va sûrement voir quelque chose avec les isotopes stables et puis d'ailleurs, on attend les données qui devraient arriver d'un jour à l'autre, presque. Donc, on va potentiellement voir un changement dans les isotopes qui pourraient expliquer les tendances de contaminants pour le fou de bassin. Pour les alcidés, la seule espèce d'alcidé qui est suivie dans un programme à long terme, c'est le macarum one. Et puis ça, c'est un programme de l'Atlantique. Donc, ce programme-là pourrait répondre à ta question. Je trouve que moi, je n'ai pas les données. c'est ma collègue de l'Atlantique qui gère cette base de données-là. Donc, c'est certain qu'on aurait la réponse à ta question. Et puis, ça serait intéressant de mettre les deux en lien pour voir s'il y a quelque chose qui se passe pour ces deux espèces-là. Mais pour le fou de bassin, je pense que ça va être très, très évident qu'il y ait un switch vers les espèces comme le capelan. Sauf que pour une espèce qui mange déjà du capelan, on peut s'attendre qu'il n'y ait pas tant de tendance temporelle que ça. Parce que le fait que les populations augmentent tant que ça au niveau pour les alcidés dans le Saint-Laurent, suppose qu'il y a de bonnes populations de capelan et de l'ençon. Est-ce que je réponds à ta question? C'était surtout au niveau, en fait, au niveau de contamination parce que plus qu'au niveau de la tendance parce que dans le fond, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est une espèce qui était peut-être plus dans le haut des réseaux trophiques mais qui a descendu à travers le temps à quelque part en variant son régime alimentaire. Ça fait que j'imagine qu'on va enregistrer des niveaux de contamination qui vont être le reflet de ça aussi, qui vont être beaucoup plus faibles. Oui, je pense que oui et c'est un peu ce qu'on a l'air à voir avec le mercure. Les dernières données semblent montrer des concentrations de mercure pas mal inférieures depuis les grands changements de 2008 sauf que les autres contaminants comme les retardateurs de flammes, les DDT et les BPC ne semblent pas montrer la même tendance. il reste à voir qu'est-ce que tout ça veut dire. On va se pencher là-dessus et puis on va tout faire pour y répondre. Merci beaucoup Raphaël pour ta présentation puis avoir pris le temps aussi de répondre aux questions. Merci à tous d'avoir participé à notre webinaire. Vous pourrez le retrouver sur YouTube très prochainement puis surveiller nos réseaux pour nos prochaines activités. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.